La ville de Saint-Etienne s'est mobilisée, vous l'avez dit, M. le Président, à travers un certain nombre d'élus et de cadres administratifs. La ville a fait le choix aussi d'accepter dans son projet urbain que cette maison puisse être réalisée ici, car nous connaissons les besoins des personnes âgées isolées et des personnes en précarité qui ont besoin effectivement de lieux pour pouvoir être accueillies dignement et continuer à bénéficier d'un cadre de vie dans la vie et il n'y a pas que l'argent dans la politique municipale destinée aux plus démunis et aux personnes isolées dépendantes. Il y a par exemple aussi le choix politique fort de destiner la résidence Guinard à travers l'association Aralis à l'accueil de personnes qui sont dans une même situation que celles qui vont être revendiquées au nom de notre municipalité et de l'ensemble de la majorité publique qui permet l'accueil des plus démunis et multifactoriel. Elle a une composante financière bien sûr, elle a une composante urbaine, elle a une composante également sociale et il faut le faire en bonne entente avec nos concitoyens qui doivent comprendre aussi pourquoi les pouvoirs publics sont amenés à s'engager. En dehors de ça, il y a le monde associatif que vous représentez, Habitat Humanisme et ASL tout particulièrement et je voudrais vous dire que c'est vrai que de toute façon, en dehors des questions financières et des questions de mobilisation de l'ingénierie municipale, nous ne pouvons pas faire grand chose dans ce domaine-là, en tout cas nous serons beaucoup moins efficaces sans votre mobilisation, sans votre sollicitation active et c'est bien normal et je voudrais vous remercier de notre tradition Stéphanoise, je crois qu'il faut absolument la conserver, souhaiter un bon vent à cette Maison Relais, les meilleures conditions possibles pour les personnes qui en bénéficieront, en soulignant le fait qu'il s'agit là d'une action d'action de solidarité mais qui sont indispensables pour garantir les meilleures conditions de vivre ensemble dans nos quartiers, comme on a toujours voulu le faire dans notre ville et malgré les difficultés, il faut absolument persévérer dans cette voie. Merci à toutes et à tous de votre implication.